Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Manon, tu es assistante sociale et aujourd'hui on va parler de la CAF, caisse d'allocations familiales, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? Donc souvent la CAF elle est connue par rapport au RSA, donc c'est le revenu de solidarité active, il y a aussi les APL pour du coup l'aide au logement et il y a aussi du coup les prestations familiales quand vous devenez parent, il y a plein d'aides pour l'éducation de son enfant, pour gérer tout ce qu'un enfant peut nous coûter. Oui on est loin du compte mais on a quand même une aide, notamment pendant la grossesse on a une certaine zone pour l'arrivée de bébé, après on a une allocation jusqu'aux 300 enfants et ensuite on a aussi un complément d'aide pour la garde de l'enfant, il y a encore plein d'autres aides, notamment quand on est des parents isolés, il y a plein de subtilités. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres aides maintenant ? Donc du coup voilà comme je disais il y a donc le RSA pour les personnes qui n'ont pas de ressources, qui ne travaillent pas, donc c'est à partir de 25 ans le RSA, sauf si vous êtes parent, si vous êtes parent vous avez le droit au moment où vous êtes parent vous avez le droit à apercevoir le RSA, si vous êtes parent isolé, que ce soit papa ou maman n'importe, vous avez le droit à un RSA majoré, donc vous cochez un petit peu plus que si vous étiez en concubinage. Evidemment c'est des ressources, c'est des seuils de ressources. Si vous travaillez, si vous gagnez bien votre vie, vous n'aurez pas de RSA. Exactement, par contre si vous avez un salaire, si vous travaillez mais que votre salaire n'est pas très important, vous pouvez prétendre à la prime d'activité pour complémenter en fait le salaire que vous avez. Et en fait en fonction de votre salaire, plus il augmente, bah plus la prime d'activité descend et inversement ça comble en fait. D'accord, contrairement aux allocations jeune enfant où tout le monde la touche qui importe son revenu. Il y a des allocations comme ça permanentes pour la parentalité et d'autres qui sont très adaptables, adaptées en fonction de notre niveau de vie. Exactement, par contre il est très important de vraiment faire les déclarations trimestrielles parce qu'en fait en fonction des revenus, la CAF change beaucoup en fait, la loi de la CAF, les montants et tout ça. Donc au lieu de vous retrouver avec des dettes à la CAF et de devoir après rembourser, il vaut mieux être honnête, mettre exactement le montant qu'on perçoit, se déclarer avec le conjoint ou sans le conjoint, mais pas à mentir là-dessus parce que des fois il y a des enquêtes CAF et puis toc à votre porte, vous nous devez le temps et des fois c'est des sommes énormes. Et puis l'amende, parce qu'il y a une amende en plus, comme on a fauté, on rembourse les aides qu'on a perçues et en plus on a l'amende. C'est ça, mais vous avez droit à une erreur. Voilà, si vraiment il y a une erreur, vous vous en rendez compte dans la semaine, dans le mois, il y a possibilité d'envoyer un petit message à la CAF pour dire « Oups ! » Je crois que ça s'appelle comme ça « Oups ! » quelque chose. Donc voilà, j'ai déclaré 1500 euros, je sais pas, alors qu'en fait j'ai touché 1600, bon voilà, des choses comme ça. Des petits détails. Mais voilà, et puis surtout n'hésitez pas à appeler la CAF parce que des fois sur le logiciel, sur votre compte CAF, ça peut être compliqué d'écrire un message, on sait pas comment le formuler, appelez. Le temps d'attente est un peu long, mais… C'est du mot gratuit ou payant ? Oui, c'est gratuit. Il vaut mieux appeler du coup pour avoir une personne… Être au clair. C'est ça. Et avoir la personne du coup qui vous dit clairement vos droits, où ça en est, si ça met du temps ou pas. D'accord, voilà. Est-ce qu'on peut être reçu à la CAF ou est-ce que c'est mieux de passer au téléphone ? Oui. Les deux. Les deux. Vous pouvez prendre rendez-vous à la CAF, ça peut prendre un temps. Voilà. En fait, il vaut mieux les appeler ou sinon sur le compte CAF, voire parler à un conseiller, prendre un rendez-vous, c'est possible aussi. Mais il faut prévoir une matinée. Voilà. Ok, comme à la préfecture, enfin… Oui, c'est ça. Comme beaucoup d'administrations. Comme la sécurité sociale, un peu pareil. Ok. Et donc, la CAF, il y a des droits pour l'aide au logement que vous pouvez faire. Ce qui peut être intéressant, c'est de faire la simulation. Pour savoir, quand on a un projet, par exemple, on est chez ses parents, on veut partir chez ses parents, on a des revenus, on ne sait pas trop quel montant mettre dans le futur loyer. On fait une simulation CAF en disant, je gagne tant, j'estime que mon futur appartement va être à 600-700 euros, combien j'ai le droit de CAF ? Ça permet de se donner une idée et d'orienter notre recherche en disant, bon, en fait… J'ai tel budget. Oui, c'est ça. Avec la CAF, j'ai 200 euros de CAF, donc, en fait, je peux prétendre un loyer de 800 euros, parce que, du coup, bon, voilà. Ok, ok. Donc, ça, c'est… les simulations, c'est très bien, mais il faut être vigilant, parce que, des fois, ce qu'il y a marqué dans la simulation, ce n'est pas exactement ce que vous allez percevoir. On ne peut pas se dire, automatiquement, il y a marqué 200… Il suffit que deux mois après, la loi change et la simulation, elle a perdu 100 balles. C'est ça. C'est approximatif. C'est ça, c'est approximatif. Ok. Voilà. Ça, vous pouvez aussi consulter un ou une assistante sociale pour, du coup, vous aider à faire les demandes de CAF, de prestations. Donc, pour le logement, donc, le RSA, on en a parlé, la prime d'activité. Il y a aussi, du coup, les aides pour les enfants. Donc, il y a la page prestations jeunes enfants, du coup, où c'est un montant après 180 ou 170 euros jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Et à partir des 3 ans, c'est fini. Donc, il faut aussi anticiper qu'à partir des 3 ans, on n'aura plus cette aide. Mais en fonction du nombre d'enfants que vous avez et de vos ressources, il y a aussi des allocations qui se débloquent. Voilà. Si vous avez un enfant après 3 ans, il n'y a plus d'aide. Si vous en avez deux qui ont dépassé 3 ans, il y a encore des aides. C'est ça. Donc, voilà. Donc, il y a quand même la CAF aide sur beaucoup de choses. Il y a aussi des pré-CAF. Donc, c'est que si vous voulez emménager quelque part et que vous avez des revenus faibles et que vous ne voulez pas faire un crédit à la consommation, la CAF permet à taux zéro de... Du coup, vous pouvez faire un crédit auprès de la CAF pour acheter des meubles. Voilà. Par contre, il faut que ce soit justifié. Il ne faut pas que ce soit des choses futiles. Voilà. Un lit, un canapé, une télé, je pense que ça ne passera pas. D'accord. Il faut se renseigner. Oui. Mais c'est vraiment des choses essentielles dans l'emménagement, dans un appartement. Ok. Il y a aussi des... Par rapport à la CAF, il y a aussi des aides vacances. Ah oui. C'est vrai que c'est bien d'en parler. CAF vacances. Normalement, vous devez le recevoir chez vous quand vous y avez droit. D'accord. Des fois, on ne le reçoit pas tout le temps ou alors, je ne sais pas, ça se perd. Pas de soucis. Appelez la CAF. Dites, voilà, bonjour. Moi, mes revenus, en fait... Ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder un peu sur le compte CAF au niveau des plafonds de ressources, est-ce qu'on y a droit ou pas. Oui. Et si on y a droit, on appelle la CAF et qu'on n'a pas reçu le chèque vacances. On appelle et on dit, voilà, je n'ai pas reçu mon chèque. Du coup, comment ça se passe ? Oui, parce que moi, du coup, j'ai des familles qui partent en vacances grâce à ça. Mais bien sûr, c'est vrai. Et c'est juste génial de ne pas être seule toutes les vacances avec ses loulous. Et là, j'ai une famille, voilà. Mais oui. Avec ses deux enfants. Non, non, mais c'est super. Ça fait du bien. C'est ça, de couper un peu. Oui, oui, oui. Tout le monde a droit de partir en vacances. Et on aimerait bien. C'est pas le cas, hélas. Oui. Voilà, on fait comme on peut. Est-ce qu'il y a d'autres aides que tu... Non. Là, comme ça, j'en vois pas. Par contre, ce qui peut être fait, c'est vraiment appeler la CAF, en fait. Et expliquer sa situation. Pour connaître ses droits. Exactement. Parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la CAF évolue beaucoup. Comme l'assurance maladie, comme beaucoup de choses. Les lois évoluent. Et les aides évoluent. Et donc, du coup, des fois, on n'avait pas le droit. Et en fait, maintenant, on y a le droit. Ou alors, on y avait le droit, on n'y a plus le droit, parce qu'on touche un euro de trop. C'est toujours bien de checker un peu sur l'actualité. Il y a des faits qu'on connaît pas, qui ne sont pas vulgarisés. C'est toujours intéressant de se renseigner. Sur le compte... Enfin, sur la CAF, il y a Actualité CAF. Il y a les nouveaux droits qui se sont ouverts, tout ça. Mais il ne faut pas hésiter à appeler un ou une conseillère à la CAF. Et du coup, avoir toutes les infos en disant, ma situation, c'est ça, ça, ça. À quoi j'ai le droit. Ok, parfait. Merci pour ce délicieux conseil. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Merci à vous.